Alors bonjour à tous les passionnés de la mécanique. Quand je dis passionné, c'est E, E, S et E, S. Donc Automoto, votre émission hebdomadaire, chaque samedi de 10h à 11h sur RTCI. A la réalisation Tarerdé, c'est Tito qui nous fait bien des surprises depuis ce matin. Et puis c'est sympa. Sarah Abdeljoeb, Catwoman, tout le temps en noir et super sympathique. Et puis Sofiane Benjim à Spiderman, puisqu'il est toujours présent, le premier. Donc voilà. Alors scoop, exclusivité, sport mécanique, toute l'info Automoto en Tunisie qui vous sera fourni au cours de cette émission. A toi, Mourad, il est en forme aujourd'hui. Il faut toujours être en forme, mon ami. Donc on lance le sommaire ? Alors ce samedi 18 mars, dans Automoto RTCI, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Talel Benfraj. Bonjour M. Talel. Bonjour. Alors M. Talel Benfraj, directeur central, M. Youssef Benfraj, chef département technique et M. Fahreddin Rattas, chef département vente, qui sont les représentants de la marque MG en Tunisie, une icône de l'automobile britannique qui a plus de 90 ans d'expérience. Ok, au niveau du journal de l'auto, donc de l'auto-journal, on parlera des lancements de la semaine prochaine, plusieurs lancements, la 3008, la 3008, la série 5, il y aura aussi un test drive de la Piquanto, la Kia Piquanto. Exactement. Et puis il y aura aussi une surprise annoncée par Maz, bon ils ne veulent pas donner l'info, confie pour eux. On verra, on verra. Et puis un petit clin d'œil sur le sport mécanique comme d'habitude, mon lettre. Oui, exactement. Donc on n'oublie pas notre jeu, mon ami, on fait gagner des jeux, sur la TCI, dans AutoMoto, et donc c'est le jeu concours avec Liqui Moly. La question, cette semaine, on utilise le super additif diesel Liqui Moly pour le carburant diesel tous les 100 km ou tous les demi-kilomètres, je répète, on utilise le super additif diesel Liqui Moly pour le carburant diesel tous les 100 km ou bien tous les demi-kilomètres. 71 840 000, c'est le numéro de téléphone qu'il faut retenir pour jouer avec nous, et puis vous pouvez désormais nous suivre sur le 3W RTCI.TN et la page officielle RTCI sur Facebook. Ok, on enchaîne tout de suite avec nos invités. Alors. Oui, on débarque avec Citanel. Ok, donc voilà, Citanel, donc re-bonjour. Bonjour. Et puis donc, alors, MG, un retour de MG, donc vous êtes la société OIS Motors, c'est bien ça, et donc vous venez nous parler, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la marque MG et aussi des modèles disponibles qu'on peut retrouver. Je sais que vous avez tout vendu pour l'instant. Exact. Donc, vous êtes venu, donc ça fait un bon moment qu'on vous attend, et puis là, c'est une bonne nouvelle, puisque vous avez tout liquidé, probablement, et donc on va parler plus en détail avec vous. Tout d'abord, on va commencer par l'historique de MG, parce que certains ne connaissent pas cette marque, donc pour plus d'éclaircissement. Alors. Ok, très bien. Merci beaucoup d'abord, Moulad, merci beaucoup, Price, pour l'invitation. C'est un plaisir aussi. Bonjour à tous les auditeurs aussi. Donc, la marque MG, c'est une marque qui existe, qui a été créée en 1924. En Grande-Bretagne, c'est une marque purement britannique, et qui a été reconnue au fil des temps par ses roadsters et ses voitures sportives. Donc, c'est la gamme, l'ancienne gamme MG, qui comporte des véhicules sportifs, qui ont participé à plusieurs concours, à plusieurs compétitions et rallye, dont ils avaient toujours leur part du long. Avec le fameux moteur V6. Exact, exact, exact. Aujourd'hui, MG a été racheté par un groupe chinois, le numéro 1 chinois, 13e mondial, au niveau des productions automobiles. C'est le même constructeur qui détient des marques comme Rover, comme c'est le constructeur automobile de certaines marques allemandes pour l'Asie. Et aujourd'hui, MG s'oriente vers d'autres segments, qui sont les petites berlines, les citadines et les SUV. Aujourd'hui, OIS Motors représente la marque MG en Tunisie. Nous avons commencé à commercialiser ces véhicules en début d'année janvier. grande surprise, la demande a dépassé nos attentes. Nos attentes, oui, c'est sûr. Ce qui était une agréable surprise. Et bon, pour l'instant, on est dans l'attente des quotas. Donc, nous, le même problème des quotas. Oui, bien sûr. On va voir avec nous, Simé Di Marjou, qui est le porte-parole du syndicat à ce sujet. Et puis, peut-être qu'on ramènera aussi le ministre des Finances. On verra. Bien. Donc, alors, la belle surprise, c'est que c'est au niveau des modèles. Donc, on a, par exemple, la LMG3, par exemple, l'un des modèles phares, qui est un modèle tuning. C'est un modèle qui est entièrement équipé. Et puis, donc, on peut le présenter, ce modèle, par exemple, si t'as l'air ? Oui, bien sûr. Si M. Fakhli pourra le dire à notre responsable. M. Fakhadine Rattas, le chef du département de vente. Exactement. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, par rapport à nos différents produits, on dispose de deux versions au niveau de la LMG3. D'accord. On a la LMG3 Confort et la LMG3 Confort+. En fait, pour la LMG3 Confort, c'est le modèle qui est destiné essentiellement pour les sociétés et les agences de location de voitures. D'accord. Et on a le modèle destiné essentiellement pour le grand public, qui est beaucoup mieux équipé, qui est la Confort+, et qui dispose de toutes les options avec le toit ouvrant, le spoiler, la climatisation automatique, le radar de recul. Elle dispose en alliage bicouleur, le toit en bicouleur, le bas de caisse. En fait, il y a toutes les options que tout le public cherche à avoir, en fait. Et donc, c'est un moteur 1.5. C'est un moteur 1.5, 107 chevaux. Donc, c'est une petite bombe, 107 chevaux. Exactement. C'est une petite bombe. Bon, au niveau de... C'est l'une des plus puissantes dans ce segment, oui. Dans ce segment, oui. Et donc, elle est à combien ? Alors, pour la Confort, elle est à 30 200. D'accord. Et la Confort+, à 33 000. Alors, si tu allais, est-ce qu'on va garder ce type de prix ? Parce que quand même, ce sont des prix assez alléchants, on va dire. Est-ce qu'on va les garder, ou alors, est-ce qu'on va augmenter au fur et à mesure, vu le succès grandissant ? Au fait, aujourd'hui, si on compte augmenter nos prix, ce n'est pas du tout pour des raisons... L'ucratif. L'ucratif, non. C'est vraiment, si on change de prix, c'est vraiment à cause du... De la devise. De la devise, de la devise. C'est la parité ordinaire qui fait, oui. Exact. Mais notre stratégie, c'est dès le départ, et c'est un peu partout dans le monde, aujourd'hui, MG essaie de se positionner vers une gamme, un segment moyen, offrir du luxe à un prix moyen, plutôt. D'accord. Donc, on est certainement moins cher que les européennes, en termes de rapport option-prix et motorisation. Mais, par la force des choses, c'est plus cher que les véhicules low-cost que l'on voit aujourd'hui. D'accord. Alors, si on parle de luxury, donc on a aussi au niveau... on a un SUV, M. Papadier ? Oui, alors, pour l'SUV, on a le GS. D'accord. Avec trois finitions. Bon, on... En fait, pour la commercialisation, on s'est fixé comme objectif de vendre le maximum de véhicules pour le GS luxe, en fait. D'accord. C'est le mieux positionné sur le marché, et il dispose de toutes les options, tous les équipements nécessaires pour le public. C'est un 2 litres, voilà, si ma mémoire est bonne. C'est un 2 litres avec 180 chevaux, c'est bien ça ? Non, 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 c'est un 1,5 litre à 170 chevaux. D'accord. Et c'est une boîte automatique, frame automatique, version cuir, il y a toit ouvrant, avec un écran tactile, avec la caméra de recul, c'est un véhicule... Plein de bonnes choses ! Moi, je l'ai vu circuler à Sidibourg, et j'étais avec une amie, des amis, si j'ai raconté ma vie... Rie, allez-y, mon âme, s'il te plaît, comment ? J'ai des amis finlandais, et elles ont été impressionnées par ce modèle. Tout de suite, elles m'ont demandé quel est ce modèle, et c'est vrai qu'il a de l'allure, ce AMG, hein ? C'est clair que même point de vue design, ça reste toujours un design européen, vu que le centre de développement et de design reste toujours en Angleterre. Et aujourd'hui, ce qui se fait chez SAIC, c'est vraiment uniquement la production. D'accord. Et si on parlait du prix aussi, donc c'est quand même, on reste quand même des marges... Donc c'est trois versions, juste pour récapituler un tout petit peu pour nos éditeurs, donc il y a trois versions, vous avez le modèle confort, et un modèle après, le luxe, et le luxe plus. Voilà. En fait, pour le confort, il est à 53100, c'est un modèle avec boîte mécanique, et ensuite on a le luxe, boîte automatique 1.5, 170 chevaux d'une, et le luxe plus 220 chevaux d'une, 2 litres. Voilà, c'est le modèle dont je parlais tout à l'heure. C'est le modèle dont vous avez parlé, exactement. D'accord. Mais point de vue puissance, attention, il fait, je crois qu'on est à 200... 220. 220, exactement. 220 chevaux. D'accord. D'accord. Et puis on a le modèle, vous avez la berline. La berline, oui. Le GT Confort Plus, avec une motorisation 1.5, 107 chevaux. Il dispose de, des équipements, avec l'écran tactile, la climatisation, les rétroviseurs électriques, les gens en alliage à 16 pouces, les feux de jour LED. On a la possibilité aussi d'installer le Xenon, si... D'accord. Donc la différence entre le modèle, donc le luxe et le luxe plus, c'est au niveau de la motorisation seulement, mais pour le reste... Motorisation, oui. La finition, elle se rapproche. Elle se rapproche, oui. Elle se rapproche, mais c'est, en fait, la différence, c'est une différence d'accessoires, en fait. D'accord. Marche-pied, spoiler, c'est des accessoires qu'on peut, en fait, rajouter pour l'1.5. Et puis il y a le siège cuir, je crois, aussi. Les sièges en cuir. Les suces tissus et sièges cuir. Le siège tissu, c'est uniquement pour le modèle confort, mais pour le luxe et luxe plus, c'est du cuir. C'est du cuir, exactement. Donc le troisième modèle, c'est la berline GT. GT, exactement. D'accord. Donc c'est la berline GT, si on en parle un tout petit peu. Oui, comme je viens de vous dire, en fait, la GT, c'est la... C'est la chouchou de Citadel. C'est la chouchou de Citadel Votage. Ce produit est très, très bien positionné sur le marché. Par rapport au prix, en fait, il y a plusieurs clients qui arrivent avec des idées reçues. En fait, le prix de la GT, c'est à peu près le prix des petites berlines, sans citer de marque. Mais en fait, c'est une berline, c'est une autre gamme, c'est exact. En fait, c'est la gamme de dessus. Alors j'ai vu qu'il y a un modèle qui était vendu à 108... Elle est à 39 000. D'accord, pardon. Je vous laisse émener. Donc il y a un modèle qui était vendu à 108... Vous avez vendu 108 véhicules. Donc on parle bien de la GT. Non, on parle de la MG3. De la MG3, d'accord. Mais pour la GT, on a fait le même résultat. Oui, exactement. En fait, c'est juste une question de commande. D'accord. Donc voilà, tout est vendu, comme je l'avons mentionné déjà. Tout est vendu. On a d'autres arrivages qui arrivent les mois prochains. Donc fin de ce mois et d'autres très bientôt. Fin de ce mois, qu'est-ce qu'on aura comme arrivages ? Au fait, c'est des véhicules qui vont être livrés. Déjà commandés. Déjà commandés, déjà vendus. Oui. Et on attend aujourd'hui les quotas pour pouvoir livrer les prochains clients. D'accord. Si on devait parler technique avec Sius Femmfad. Donc bonjour, Sius. Bonjour. Donc on a vendu tous ces voitures. Mais il faut bien un SAV. Donc il faut un SAV-S après-vente pour pouvoir les entretenir aussi. Oui, tout à fait. Bon, on a un atelier maintenant qui est déjà fonctionnel. Un atelier d'une surface de à peu près 2500 m². D'accord. hautement qualifié, des techniciens qui ont été bien choisis pour l'utilisation du matériel avec une dernière génération. D'accord. Selon la marque, bien sûr. Ils ont été formés en Angleterre ou c'est des techniciens qui sont venus ici ? Allez-y. Oui, des techniciens qui sont venus ici. À part ça, on a une interface avec notre fournisseur, avec des formations en continu chaque semaine à peu près. Oui. Avec les, comme je vous ai dit, avec le matériel, surtout au niveau de la carrosserie, avec les nouvelles technologies, le pensage à sec, le soudure, l'aluminium, soudure par pointe, lavage d'une dernière génération, bien sûr. C'est en Anamark. Vous savez tous que... Est-ce qu'on va attendre, est-ce que vous allez faire des promotions ? Est-ce qu'il va y avoir, donc, est-ce qu'il va y avoir des promotions spéciales pour vos clients ? On a vu que quand vous lancez un modèle, vraiment, vous le faites à la mode anglaise. Donc, vous les recevez, ils boivent leur thé, ils ont leur cadeau. Ils ont transformé le showroom en galerie d'art, on a vu ça, c'était très beau. Et d'ailleurs, là, pour parler de galerie d'art, nous avons préparé une playlist spécialement pour nos invités d'OIS Motors, le concessionnaire, avec M. Salah Al-Karoui, que je salue par la même occasion. Et voilà. Et donc, avant de marquer une petite pause, Mourad, je veux juste... Donc, il y a Sarah qui nous fait un petit signe, parce que probablement, nous avons un gagnant avec nous, par téléphone. Alors, on va voir. Allô, bonjour. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. On vous entend bien, là, c'est mieux. Bonjour, je vais éteindre la radio deux secondes. Ah, très bien, comme une grande, c'est bien. Vous avez l'habitude de la radio, vous, madame. Oui, oui, bien sûr, moi, je suis madame radio, surtout pendant le week-end, je suis branchée sur RTCI. D'accord. Et je vous suis fidèle depuis 40 ans. Wow ! Alors, ça peut tout dire. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est plus de 40 ans que je suis branchée, et même beaucoup plus. Ah, non, mais ça... C'est très sympa, merci beaucoup. C'est madame, alors ? Oui, madame Rafika Zuit. D'accord, enchantée, Rafika. Ah, c'est ravi. Ravi. Vous avez la réponse ? Oui, c'est 2000 kilomètres. Bravo ! Comment vous avez fait pour trouver ? En fait, j'ai réfléchi un tout petit peu. Moi, dans ma voiture, je mets ce truc-là, je ne sais pas, tous les 35 000 ou 30 000. Alors, je me suis dit, pour un camion qui est plus costaud, qui roule plus peut-être, on a besoin de ce genre de produit beaucoup plus tôt. Oui, j'ai dit, les 2000, c'est plus plausible que les 100 000, en fait. Oui, en fait, voilà. Elle est vraiment bien branchée, mécanique aussi, madame Rafika. Ah oui, écoutez, ça fait un bail, moi, que je m'occupe de ça, parce que, bon, ça fait un moment que j'ai perdu mon mari. Avant, c'était lui qui s'occupait de mes voitures. Ah, P.A. Sonam, allahirahmou, allahirah. Voilà, aïsik, merci. Je me suis dit, il faut bien que je m'occupe de ma mécanique moi-même. Et je me suis mise à m'informer, à droite et à gauche. Et je vous écoute aussi, depuis très longtemps, d'autres chaînes aussi. Je bookime beaucoup. Et ça fait longtemps que j'ai acheté une voiture. Et là, j'ai passé trois mois à être sur les marques. Et j'ai décortiqué les voitures une à une. Excellent, excellent. Alors là, vous êtes en train de découvrir MG, donc Maurice Garage, qui est une nouvelle marque. Oui, au fait, je l'ai découverte, mais j'avais passé la commande de ma voiture un peu plus avant. Oui. Et peut-être pour la prochaine, on ne sait jamais. Là, j'ai une nouvelle voiture, je suis très contente de la nouvelle voiture. Super, bravo. Je viens de l'acquérir, ça fait deux semaines, donc voilà. Eh bien, Mabrouk, Mabrouk. Merci beaucoup. Bravo, Rafika, donc vous ne quittez pas. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite un bon week-end. Et surtout, donc, on continue. Donc, Mme Rafika, là aussi, vous avez gagné aussi un abonnement à un magazine spécialisé qui s'appelle Sayarti, vous allez voir. C'est un magazine destiné au grand public. Alors, c'est tous les deux mois, voilà, donc c'est tous les deux mois, vous allez vous trouver tout ce qu'il faut sur l'automobile aussi, de notre ami Hedi Hamdi. Donc, vous allez voir, c'est un bimestriel qui est très intéressant aussi. Donc, on vous offre un abonnement pour une année dans ce magazine-là. Et bien sûr, la vie d'enjeu que... Donc, Sarah Joued, elle aura le plaisir de vous dire comment faire pour récupérer votre cadeau. Merci pour la participation et merci pour votre fidélité. A très bientôt, madame. Merci. Bon week-end. Bien, alors, on passe une musique et puis on revient avec nos invités de Maurice Garage Tunisie. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bien, retour dans Automoto. Ah, on était perdus là. Oui. On a trop pas voté, mon ami. Alors, Raïs, on rappelle que nous avons avec nous Maurice Garage Tunisie, donc MG, la fameuse marque anglaise. Et nous avons avec nous le directeur, M. Thalem Afrash, qui va nous donner quelques informations par rapport à ce qui s'est passé depuis trois mois. OK. Donc, depuis trois mois, on a commencé à faire nos... On a commencé à livrer nos 300 premiers véhicules. C'était un lancement assez spécial. Exactement. Notre stratégie de communication, c'était... Bon, j'ai vu la marque, c'est Make the Difference. Donc, on a voulu investir sur la satisfaction client et partager avec nos clients une expérience un peu hors du cœur. C'est-à-dire que chaque livraison doit être un moment spécial pour notre client. Aujourd'hui, on les a faits sous deux axes principaux. Le premier événement, c'était une tea party. Donc, c'était une livraison à partir de quatre heures de la fédé où on servait le thé au client. Il avait son cadeau. La livraison se faisait dans une ambiance assez conviviale. Et on a essayé de regrouper au maximum de clients pour qu'ils partagent un peu leurs pressentis au niveau du véhicule. Et pourquoi pas plus tard, créer un club MG. Oui. Comme en Angleterre actuellement. Donc, l'idée, c'est ça. C'est faire connaître... Faire de MG un réseau de contacts entre les différents utilisateurs de la marque. Le deuxième événement, c'était à travers une galerie de pop art. Donc, c'était pour encourager un jeune artiste tunisien. C'est le... Donc, on peut le saluer. C'est le caric... Donc, il faisait des caricatures. Il y avait un autre artiste qui faisait des caricatures. spécialement pour les clients et pour tous nos invités. Oui, c'est Anis Mahazi. Exactement. Un jeune talentueux. Il a fait une belle caricature pour moi. Oui. Pour moi que vous étiez, quand on l'a vu, il a mis quelques cheveux de plus. Donc, on est beaucoup plus sur cette approche client qui est surtout le fait de partager une expérience unique au client. C'est différencié des autres livraisons qui sont assez classiques dont on est habitué. Oui. Oui, c'est bien. On va recevoir, vous avez dit, on va recevoir les prochains, mais les prochains arrivages sont déjà vendus. Oui, vendus, oui. Oui, vendus. Alors, justement, pour ne pas décourager... Mais on se prépare de nos arrivages juste après. Justement, donc, pour ne pas décourager aussi les gens à visiter votre showroom. Qu'on rappelle exactement si vous donnez l'adresse de votre showroom ? Donc, on est à la Charguia 1. D'accord. Donc, l'indication est très accessible. Je veux dire que c'est à la fin de la première route de la Charguia qui est sur l'autoroute. D'accord. Donc, c'est... On est assez visible. Oui, vous êtes visible, c'est à Charguia 1. Voilà. Un site internet aussi ? Un site internet, oui. Oui, et une page Facebook. D'accord. Donc, c'est MG Tunisie, c'est bien ça ? C'est MG Tunisie, exactement. 1TN, d'accord. Et puis, alors, justement, pour le showroom, donc, les clients, ils peuvent vous visiter, ils peuvent voir ce qu'il y a, et ce qu'ils peuvent réserver, par exemple, des test drives ou quelque chose comme ça ? Oui. Aujourd'hui, on commence à faire des test drives. Donc, on a des véhicules, sur tous les modèles, on a des véhicules dédiés pour les test drives. Donc, les clients sont les bienvenus pour essayer de les... Voilà. Donc, rassurez-vous, il y a des voitures encore pour pouvoir les tester, pour pouvoir les contrôler. Oui, on parlait des pièces de rechange aussi. Donc, alors, c'est vrai que les prix sont très raisonnables. Et pour les pièces de rechange, est-ce que vous n'allez pas... C'est juste, donc, voilà. Non, 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 c'est la même chose. Les prix sont bien étudiés. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Oui, actuellement, on a tout ce qu'il faut pour rassurer les clients. Exactement. Parce que vous savez, c'est toujours le premier souci des clients. Donc, vous savez, on apporte des marques, mais la question qui se pose après, mais est-ce qu'il y a derrière un SAV fiable, mais est-ce qu'il y a des pièces de rechange disponibles ? Donc, je pense que c'est une question très importante. Ils sont disponibles, il faut rassurer les clients. On n'a pas de problème au niveau des pièces. D'accord. L'idée, c'est quoi ? C'est de rester toujours sur la même optique. C'est avoir des prix moyens à travers lesquels on ne sera pas les plus chers, on ne sera pas les moins chers non plus. D'accord. Mais des prix raisonnables et pour que le client ne se sente pas pris en otage comme pour certaines autres marques. D'accord. Même au niveau de la main-d'oeuvre. Même au niveau de la main-d'oeuvre, les prix sont... Ok. On rappelle que c'est-à-dire que vous avez un atelier multimarque, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a un atelier multimarque, même l'IPS, la multimarque. D'accord. Même le staff, les techniciens sont formés, multimarque. Donc, on a même des conventions, presque 8 compagnies maintenant avec des conventions avec des assurances. D'accord. Donc, la carrosserie, actuellement, elle est fonctionnelle et on n'a pas de problème au niveau multimarque. D'accord. Alors, c'est Alain Moflage, donc directeur MG Tunisie. Là, vous allez signer bientôt avec un pétrolier. Oui, oui. Très bientôt, on va signer avec un nouveau pétrolier qui sera notre fournisseur en lubrifiant. C'est une marque internationale, c'est une marque... Vous pouvez la citer, ça leur fera plaisir. C'est Seychelles. À Seychelles et je les salue par exemple. Voilà, donc un petit coucou. Ils étaient sponsors avec nous, donc ce n'est pas grave. Exactement. Et ça sera un événement pour très bientôt. D'accord. Le lancement est prévu pour très bientôt, c'est-à-dire la signature. Voilà, exactement. On va faire une cérémonie signature et on va essayer de rester un peu dans une ambiance un peu spéciale. Aussi, carréjouan ? Toujours. On verra, allez ! Alors, les nouveautés, la projection, les projections futures ? Ok. Donc la projection future, donc aujourd'hui, on a deux axes principaux. C'est un, le développement du réseau. D'accord. Ouverture de trois prochaines agences d'ici la fin d'année. Sur le Grand Tunis, vous allez peut-être ? Non, pas sur le Grand Tunis. Sur le Grand Tunis, vu qu'on est déjà prévu. D'accord. Donc ce sera beaucoup plus Versus, Fax et Inable. D'accord. Le deuxième point de développement, c'est au niveau de l'importation de nouveaux modèles. Donc il y a plein de belles surprises aujourd'hui qui seront en train de se préparer chez MG, que ce soit en termes de SUV ou Berlin. Donc d'ici la fin d'année, on aura normalement deux autres nouveaux modèles. Deux autres nouveaux modèles. Est-ce que vous serez présent avec des voitures populaires, par exemple ? Non. Non. Aujourd'hui, vu la loi qui régit les 4 chevaux et les voitures populaires, on n'est pas... Vous ne pouvez pas être présent avec votre vie, avec la motorisation. Sur le 1.5, 108, 108 chevaux ? 107. 107 chevaux, donc on est à... C'est les moteurs les plus puissants pour ces citadines. Exactement. Et les plus puissants, mais aussi les plus robustes. Ils sont assez robustes, on va dire. C'est des moteurs avec des croix de chaîne. D'accord. Donc vous proposez des garanties de combien ? De 3 ans. 3 ans. Ou 100 000 km. D'accord. Oui, donc c'est très raisonnable. C'est pas mis-il ? Les 3 ans, c'est 3 ans constructeurs. Ce ne sont pas des 3 ans entreprises par travers des sociétés d'assurance. D'accord. Donc, M. Faharddin Rattas, on peut rappeler les modèles ? Alors, pour les modèles, on a l'MG3, avec ses 2 finitions confort et confort plus. La GT avec la finition confort plus. Et la MGGS avec les 3 finitions confort, luxe et luxe plus. Et on peut voir ça, c'est Al-Shergué, donc le showroom Shergué 1 de Tunis. On peut aller aussi sur la page Facebook. La page Facebook, c'est MGMotors. 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 Et puis le site web. C'est MGMotors.tn. Bien. Alors, on rappelle qu'on avait avec nous M. Telen Monfraj, directeur central, M. Youssef Venfad, chef département technique, et M. Faharddin Rattas. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, messieurs ? Je vais juste rajouter un petit truc. Vous saluez votre épouse. C'était juste... C'était juste pour rassurer nos clients qui n'ont rien à craindre, dès que nos pièces sont disponibles et qu'elles sont entre deux peaux de main. D'accord. Super. C'est Al-Shergué. Je salue mon épouse aussi. D'accord. Et surtout, n'hésitez pas à venir visiter notre showroom. Et je suis sûr que vous serez agréablement surpris. Ça, c'est un message que je... Oui, alors il y a une très belle décoration et c'est vrai que ça sort hors du coin. Oui, exactement. L'auto-journal sur RTCI Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est toujours Automoto avec Kaiskabi et Mourad Bouzid jusqu'à 11h. Je rappelle, nous étions avec le team MG Tunisie, donc la marque de voitures, Maurice Garage. Et voilà, on va passer tout de suite à l'auto-journal. Donc, Mourad, c'est une semaine qui s'annonce très animée. Oui, très animée en effet. Voilà, donc puisqu'il y aura le lancement de la nouvelle BM Series 5. On va devoir se partager, toi et moi, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, donc, il y aura... La Series 5, écoute, je suis allé les voir et on ne m'a pas donné d'informations. Donc, il est top secret au niveau du marketing. Donc, ils ne veulent pas donner l'information du tout. Donc, c'est l'effet surprise, peut-être. L'effet surprise, exactement. Donc, par contre, on avait signalé, tu te souviens, en exclusivité, l'ATK, l'avenue de l'ATK, le SUV de Seat Tunisie. Donc, il est arrivé, mais tout a été commandé. Commandé, exactement. Exactement. Et en fait, il y a deux versions. Il y a la version Excellence, c'est la version Style. Et la version Style, donc, c'est à partir de... Donc, c'est un moteur 1.4 TSI de 150 chevaux d'in. Et les prix démarrent à partir de 74 990 dinars. Donc, voilà. Et tout a été commandé. Et tout a été commandé. Voilà, exactement. Et donc, il y aura aussi la 3008. Donc, toi, tu vas assister à la soirée. Donc, la 3008, ça sera ce mardi. Voilà, donc, on va découvrir la voiture qui était primée, d'ailleurs, avec le plus bel intérieur. Et puis aussi, la voiture de l'année. Oui. Lors de... Le dernier, c'était à Genève. Donc, on vous donnera plus de détails la semaine prochaine sur tout ce qui concerne la nouvelle 3008. Et puis, la Kia... Alors, la 3008, elle sera proposée en trois versions. Donc, il y aura la version GT Line. La version Allure et la version Active. Et les prix sont estimés autour de 100 000 dinars. Et là aussi, tout a été vendu. Et bien, on parle de crise. T'es sûr ? Crise économique. Et donc, il y aura la Picanto. Ça, ça fait plaisir parce qu'on en a parlé la semaine prochaine. La semaine passée, pardon. On y revient. Donc, ce sera le mardi. Et donc, il y aura un test drive de la nouvelle Kia Picanto. Et donc, c'est tout le Moyen-Orient. Donc, c'est tous les journalistes et les médias du Moyen-Orient qui débarquent. Parce qu'en fait, c'est un événement international qui concerne le Moyen-Orient. Donc, c'est sympathique pour le tourisme aussi. Pour la promotion touristique. Donc, voilà. Donc, ce sera un bel événement. Quoi d'autre ? Il y aura aussi le lancement officiel de Great Wall. Et oui, finalement, avec Great Wall, le showroom, il est... Avec les modèles aval. Les modèles aval, exactement. Donc, le lancement est prévu pour le 26. Donc, ils vont nous présenter tous les modèles. Donc, il y a plusieurs modèles. Et c'est vrai qu'ils veulent se positionner. Il y a même un pick-up aussi. Il y a un pick-up 4x2 et 4x4. Donc, 4x4. Donc, voilà. On aura plein d'informations à vous donner. C'est pour la semaine prochaine. Quoi d'autre au niveau du sport mécanique ? Alors, le sport mécanique, il y a normalement le... Je vais te poser la question à toi, Mourad. On va parler du Run & Tuning. Donc, c'est la session qui va se dérouler à Sfax. Oui. Première session. Donc, c'est la première manche. La première manche qui va se dérouler à Sfax. Donc, le Run & Tuning, il fête ses 12 ans. Il a 12 ans d'existence. D'affilée. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, il y aura une quarantaine de pilotes. Ça va se dérouler à Sfax, la première manche. Ensuite, on aura Sous. Mais exactement à Sfax, c'est pour les passionnés. Donc, ça sera à la nouvelle cité Hons. D'accord. C'est à près de l'université. Et donc, c'est un événement assez sympathique. Puisqu'il y aura... Donc, la course Run, c'est une course sur 200 mètres. À la James Dean, tu sais. Oui, bien sûr. Avec des accélérations. Des accélérations. Et puis, il y aura aussi une exposition tuning. Et puis, on n'oublie pas, pour le 20 mars, mon ami. Donc, il va y avoir... On en a parlé. Donc, le club Vespa de la Marsa. D'accord. Donc, le club Vespa, les Vespa de collection vont faire une exposition à l'occasion du 20 mars. Donc, ce sera du côté du Safsaf. Ainsi que les voitures historiques. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, mon aide. C'est bon. On va laisser la place à M. Nourdine-Chevch. Il va nous parler, je pense, du festival. Il va nous parler, il va nous mettre de la bonne musique, comme d'habitude. Et puis, on remercie tout le monde. Voilà. Donc, c'est ici que prend fin votre émission Automoto. Chaque samedi, bien sûr, on se donne rendez-vous à la même heure pour la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez désormais réécouter le podcast sur la 3WRTCI.tn ou la page officielle de RTCI. Donc, il y a aussi une application qui est téléchargeable sur l'Android Market et sur l'App Store. Et puis, toujours sur la 98.2, la même avec. Et la semaine prochaine, on a deux jeux. On a un week-end à offrir. Et puis, on aura sans doute les 200 dinars offerts par Castrol, notre partenaire. Allez, on vous dit bon week-end à toutes et à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye.